Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler pinceaux et plus spécifiquement de pinceaux pour le teint. Donc dans cette première partie de vidéo, je vais d'abord vous montrer 5 pinceaux. Ce sont les 5 que moi j'adore et que je vous recommande. Bien sûr, c'est non exhaustif, suivant les maquilleuses, suivant les personnes, suivant la taille de votre visage. Vous allez peut-être changer la taille de votre pinceau ou la forme de votre pinceau, mais je pense que les pinceaux que je vous ai sélectionnés conviennent quand même à un maximum de personnes. Et j'ai sciemment choisi des pinceaux qui peuvent se vendre à l'unité, parce que c'est vrai que les kits c'est sympa, mais on n'a peut-être pas forcément besoin de tous les pinceaux qui se trouvent dans un kit. Dans la première partie, je vais d'abord vous montrer ces 5 là que je vous listerai aussi en barre d'infos. Néanmoins, j'ai quand même décidé dans une deuxième partie de vous montrer d'autres pinceaux pour le teint que j'affectionne beaucoup, qui peuvent aussi vous intéresser et vous être utiles. Eh bien c'est parti, on commence tout de suite avec le top 5. Mais avant ça, je vais vous demander dans les commentaires de me dire quelle est votre marque de pinceaux préférée. Ça me permettra peut-être de découvrir une nouvelle marque et qui sait de vous en parler ici en vidéo sur YouTube. Je vous avais fait la même demande dans la vidéo spéciale mascara que je vous accroche juste ici si jamais ça vous intéresse. Sachez que j'ai bien noté toutes vos recommandations et j'ai prévu une petite vidéo dans laquelle justement je testerai les mascaras que vous m'avez recommandé. Alors comme j'ai choisi de vous montrer 5 pinceaux, il a quand même fallu que je fasse un choix au niveau des pinceaux. Donc c'est pourquoi je ne vais pas vous montrer là dans cette première partie un pinceau pour appliquer la base de maquillage. On passe donc tout de suite au pinceau qui va appliquer le fond de teint. Et moi, un de mes pinceaux préférés, voire peut-être même mon pinceau préféré, c'est le numéro 118 de chez Zoéva. C'est un pinceau qui a une forme un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, il est biseauté. C'est un pinceau qui est très très fourni en poils. Il est bien dense et du coup, ça permet vraiment de poser le fond de teint de manière très uniforme. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est déjà arrivé d'utiliser des pinceaux fond de teint qui laissaient des traces à l'application. Je trouve ça absolument horrible et surtout, ça fait perdre du temps. Et en fait, quand j'utilise celui-ci, j'ai vraiment l'impression que quand j'applique mon fond de teint, je me retrouve avec une application, je ne sais pas comment vous dire, mais presque lustrée sur la peau. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est extrêmement doux. Donc, c'est un vrai plaisir de le passer sur la peau. Alors, j'ai en ma possession vraiment beaucoup de pinceaux parce que je suis maquilleuse professionnelle, mais aussi du fait que je suis aussi créatrice de contenu. On m'envoie des pinceaux à tester. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup de pinceaux. Mais par contre, je suis une grosse feignante quand il s'agit de les nettoyer. Donc, parfois, j'aime bien utiliser un pinceau pour plusieurs choses. Et vous allez le voir avec ma petite démonstration dans cette vidéo. C'est que ce pinceau me permet aussi d'appliquer le bronzer crème. Du fait qu'il soit biseauté, en fait, il épouse bien aussi la pommette. Et c'est un pinceau qui est aussi très pratique pour appliquer le blush crème. Donc, c'est un pinceau que l'on peut utiliser avec toutes sortes de textures, de la plus liquide à la plus crémeuse, de la plus fluide à la plus compacte. Et avec ce pinceau, vous pouvez aussi camoufler vos imperfections en reprenant, par exemple, un peu de fond de teint et en tapotant aux endroits où vous avez besoin de plus de couvrance. Vous n'aurez absolument pas de marque en faisant cela. Donc, c'est vraiment un pinceau qui est formidable. Et maintenant, je vais vous présenter son petit frère qui est le numéro 146, toujours de chez Zoéva. Je vous ai dit, je vous propose vraiment des pinceaux qui sont vendus à l'unité. Et c'est vrai que chez Zoéva, on retrouve vraiment beaucoup de choix au niveau des pinceaux. Donc, vous allez le voir, c'est une marque qui va revenir vraiment très souvent tout au long de cette vidéo. Mais bref, pour en revenir au numéro 146, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le petit modèle du numéro 118. Et il a exactement toutes les mêmes caractéristiques au niveau de la forme. Donc, il est biseauté au niveau de la densité des poils. C'est un pinceau qui ne vous laissera pas de marque quand vous allez appliquer votre anti-cerne. Et là, tout d'un coup, j'ai un doute. Est-ce que je vous ai dit que c'était un pinceau pour l'anti-cerne ? Je ne sais plus. Je crois que j'ai vraiment 5 ou 6 unités de ce pinceau tellement je l'adore. J'ai vraiment toujours envie d'en avoir un propre sous la main pour me maquiller. Et c'est un outil qui vraiment épouse bien le contour de l'œil, qui va bien dans le creux du cerne, qui va bien dans le creux des paupières. Il permet aussi d'avoir une application très précise sur le coin de l'œil, si vous avez envie d'avoir une application qui permet de lifter un peu le regard. C'est un pinceau que j'utilise aussi pour appliquer un petit peu de produit au niveau des ailes du nez, pour ne pas avoir de manque à ce niveau-là. Parce que très souvent, je remarque que les gens oublient de mettre du produit, que ce soit du fond de teint ou de l'anti-cerne, bien dans le creux de l'aile du nez. Et forcément, on le voit quand il y a un petit manque à ce niveau-là. C'est un pinceau qui vous permet vraiment de bien accéder à cette zone. Et c'est un pinceau dont je me sers aussi pour faire de la correction au niveau du contour de ma bouche. Comme son grand frère, il s'adapte aussi très bien à tout type de texture et de matière, que ce soit de la plus liquide à la plus épaisse. Et c'est un pinceau que j'aime aussi beaucoup parce que quand je l'utilise, j'ai vraiment l'impression d'utiliser un peu la pulpe de mon doigt. J'utilisais mes doigts pour appliquer mon anti-cerne. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent pinceau. Alors, on reste encore chez Zoéva pour ce troisième pinceau. Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je tiens à le préciser. Et quand bien même elle le serait, ça ne changerait rien à mon avis. Et d'ailleurs, Zoéva ne nous a jamais contactés pour la moindre collaboration. C'est vous dire, depuis le nombre d'années où on vous parle de cette marque, on n'a jamais été contactés. Mais si un jour, il se décide à le faire, je vous le dis tout de suite, on ne refusera pas. Petit disclaimer refermé. On passe donc au numéro 134, qui est un pinceau poudre. Et ce pinceau va surtout, surtout me servir à poudrer mon contour des yeux. Alors, pourquoi je prends un pinceau de cette taille et pas un pinceau de cette taille ? Parce que le contour des yeux, c'est une petite zone. Et plus vous allez aller dans une petite zone, et plus vous allez prendre un petit pinceau. C'est pourquoi utiliser un petit pinceau est beaucoup plus pratique. Déjà pour mieux accéder à cette zone, mais aussi pour prélever moins de produits. Ça vous marquera beaucoup moins le contour des yeux. Ce modèle, je l'ai dans ma trousse personnelle, mais aussi dans ma mallette de maquilleuse professionnelle, parce que je le trouve vraiment hyper pratique. Cet outil me facilite vraiment l'application de la poudre libre sur le contour des yeux. C'est vrai que moi, je poudre mes anti-cerne. Je trouve ça indispensable, me concernant. Bien que j'ai un contour des yeux secs et déshydratés, je ne me passe pas de poudre. Mais comme on vous le répète très souvent avec Émilie, ce qui compte, c'est la quantité de produits que vous allez appliquer. Moins vous allez en mettre et moins ça va vous marquer. Mais en appliquer quand même un tout petit peu, ça permet de fixer l'anti-cerne et de le faire tenir plus longtemps. Mais après, ça c'est vraiment mon avis personnel. Chacun fait comme il veut. Donc voilà, me concernant, je poudre vraiment l'entièreté de mon contour d'œil. Mais je me sers aussi de ce pinceau pour poudrer mes ailes du nez, mon inter-sourcillier, mon menton, toutes les petites zones que j'ai envie de matifier. Comme j'ai une peau sèche en hiver, je peux me permettre de ne poudrer que certaines zones. C'est pourquoi un petit pinceau me suffit. Mais si j'ai envie de poudrer l'entièreté de mon visage, je vais plutôt passer sur un plus gros pinceau. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et c'est aussi un excellent pinceau pour l'application de l'highlighter poudre. Et vous avez de la chance, grâce à la magie du montage, vous n'avez pas vu combien de fois j'ai buté sur le mot highlighter. C'était infernal. Allez, on fait une petite pause avec la marque Zoéva. Et cette fois-ci, on passe chez Refer. Et plus précisément avec le pinceau numéro 5, dont je me sers généralement pour appliquer de la poudre sur l'entièreté de mon visage. Il a une excellente tenue au niveau des poils. Il n'est ni trop souple, ni trop ferme. Il est extrêmement doux. Il est très agréable sur la peau. C'est un pinceau que j'utilise aussi bien pour appliquer ma poudre libre ou ma poudre compacte, mais plus précisément ma poudre libre. Mais il peut tout aussi bien me servir pour l'application du bronzer poudre. Alors par contre, pour le blush, je le trouve un petit peu gros pour la taille de mon visage, pour la taille de mes pommettes. Il peut m'arriver de l'utiliser pour le blush, mais en général, je préfère m'orienter vers un pinceau un tout petit peu plus petit. Donc justement, puisque je viens de vous parler de l'application du blush poudre, mon pinceau préféré pour ça, c'est le numéro 114 de chez Zoéva. Et oui, on retourne encore une fois chez Zoéva. Mais vraiment, j'ai fait cette sélection aussi en pensant à vous et en me disant que vous n'aviez peut-être pas envie d'aller sur 50 sites différents pour faire une commande de pinceau si jamais c'est vraiment quelque chose que vous aviez envie de faire. Alors oui, je vous ai présenté aussi Refer, mais par exemple, là, le pinceau que je vais vous présenter est vraiment excellent pour l'application du blush poudre, mais c'est un pinceau dont vous pouvez aussi vous servir pour poudrer certaines zones de votre visage. Par exemple, vous pourriez très bien peut-être remplacer ces deux pinceaux, celui pour le contour des yeux et celui pour l'application de la poudre sur l'entièreté du visage, par ce pinceau qui, moi, me sert un petit peu à tout. Après, c'est vrai que j'aime bien avoir quand même quelques pinceaux sous la main, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc celui-ci, comme je vous disais, c'est vraiment pour l'application du blush poudre parce que moi, j'ai des petites joues et des petites pommettes. Et puis, je ne sais pas, j'aime bien avoir des pinceaux qui soient quand même assez précis. Ça, c'est mon petit côté professionnel. Et les petits pinceaux sont toujours plus précis que les gros pinceaux. Donc celui-ci, je pourrais aussi très bien m'en servir pour poudrer mon visage. Par exemple, si j'ai envie de poudrer mon dessous d'œil, attention, encore une fois, à ne pas prendre trop de matière sur votre pinceau. Je peux m'en servir aussi pour poudrer, par exemple, toute ma zone T, faire quelque chose d'un petit peu précis si je veux au niveau de la pommette. Je peux même m'en servir pour appliquer mon bronzer poudre. C'est un pinceau que j'ai en plusieurs exemplaires dans ma trousse perso, mais que j'ai aussi en plusieurs exemplaires dans ma mallette de maquillage professionnel. C'est un pinceau qui s'adapte à toutes les textures, que ce soit poudre, liquide ou crème. Il m'arrive très souvent de l'utiliser aussi pour le bronzer crème, pour le blush liquide. Donc voilà, c'est un pinceau que j'aime aussi bien pour sa forme que pour sa facilité d'utilisation. C'est un pinceau que je vous recommande à 1000%. Je l'adore. On a terminé cette première partie de vidéo, mais ne partez pas tout de suite, car j'ai encore plein d'autres pinceaux à vous montrer. Je voulais vraiment vous faire un petit top 5 pour que vous puissiez voir les formes de pinceau qui me plaisent le plus, les marques qui me plaisent le plus, les références qui me plaisent le plus. Mais vous vous en doutez, en tant que grande passionnée de maquillage, mais aussi en tant que maquilleuse professionnelle, je ne m'arrête pas là, j'ai plein d'autres formes de pinceaux dont j'ai envie de vous parler. Donc écoutez, c'est parti, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais essayer d'être assez rapide et concise concernant les pinceaux dont je vais vous parler, car je n'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, bien que je sais que parmi vous, il y en a qui aiment les longues vidéos. Mais je vais essayer de satisfaire tout le monde, voilà. Premier type de pinceau que je ne vais pas forcément utiliser pour moi, mais que j'aime avoir dans ma mallette de maquillage professionnelle, ce sont les pinceaux plats comme ceci qui me permettent d'appliquer les sérums, les bases de maquillage, etc. Donc un de ceux que j'aime bien, c'est le numéro 112 de Zoéva, qui est quand même assez large et qui me permet du coup d'être assez rapide dans l'application de mes produits. Le deuxième est un modèle un peu plus petit, qui est le numéro 6, si je ne me trompe pas. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois mal de près maintenant. Qui fait partie de la marque Spectrum. Celui-ci est en collaboration avec Cathy Jen Hughes. Celui-ci, par contre, vous ne le trouverez pas à l'unité. Il fait partie d'un très très beau kit de pinceaux que je me suis procuré. Je crois qu'il était en édition limitée à l'époque, mais vous pouvez encore le retrouver, je crois. Je crois qu'ils ont fait une édition avec un petit peu moins de pinceaux, mais voilà. Celui-ci, je l'aime bien aussi, parce que comme il est un tout petit peu plus petit, il me permet aussi d'appliquer les highlighters liquides, et ça, c'est super pratique. Ensuite, on passe au pinceau pour l'application du fond de teint. Alors le deuxième que j'utilise beaucoup, beaucoup, c'est le numéro 110 de chez Zoéva, qui est comme ceci. Je pense que vous m'avez déjà vu l'utiliser plein, plein de fois. Ce que j'aime chez lui, c'est sa petite taille. Comme je vous ai dit, j'ai un petit visage. Et adapter la taille de son pinceau par rapport à la taille de son visage, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on apprend en école de maquillage. Donc c'est pourquoi, petit visage égale petit pinceau, mais vous allez voir, je ne m'interdire pas d'utiliser des pinceaux plus gros. D'ailleurs, le numéro 118 de Zoéva est plus gros, mais sa forme me permet vraiment de bien appliquer mon fond de teint. Et j'aime aussi beaucoup l'utiliser pour l'application du bronzer crème ou pour les blushs liquides. Sa petite taille est vraiment très intéressante. Si par exemple, vous aimez faire du contouring avec des bronzers crème, il vous permettra de bien creuser votre pommette, de bien aller sur votre mâchoire. Mais aussi, par exemple, si vous avez envie de faire l'arrêt de votre nez, je vous conseillerais plutôt le pinceau numéro 146 de chez Zoéva pour faire cela. Mais si vous n'avez que lui sous la main, il sera aussi très pratique. Et ce pinceau, je l'ai aussi en plusieurs exemplaires, que ce soit pour moi ou pour mes prestations de maquilleuse professionnelle. Pour les fonds de teint, il y a un pinceau dont on vous a très souvent parlé avec Émilie. Il s'agit de celui-ci de chez Jessup. Alors, il n'y a pas de numéro de référence pour ce pinceau. Et de toute façon, vous ne pouvez pas l'acheter à l'unité. C'est un pinceau qui se trouve dans un kit. Mais c'est un kit qui coûte vraiment pas cher et dans lequel je trouve que vraiment tous les pinceaux sont intéressants. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'acheter un kit complet, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais celui-ci, c'est vraiment un énorme coup de cœur que nous avons eu avec Émilie. Parce que c'est un pinceau qui applique tellement bien le fond de teint. En fait, tout aussi bien que mon pinceau chouchou. Mais vraiment, il permet de... Comment dire ? Par exemple, si vous avez les pores apparents, c'est un pinceau qui vous permettra de bien lustrer au niveau des pores. Voilà, je dis lustrer, je ne sais pas si c'est un bon mot. Mais je pense que tout le monde a compris. Et du coup, ce qu'il a en commun avec le pinceau numéro 118 de chez Zoéva, c'est que c'est un pinceau qui a une bonne densité de poils. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une bonne application du fond de teint. Et le petit plus qui ne gâche rien, c'est qu'il est aussi extrêmement doux. Il est tellement agréable sur la peau, je vous jure. C'est un petit bonheur, c'est un petit nuage, ce pinceau. Je l'aime tellement que je voulais en avoir d'autres exemplaires. Donc du coup, je me suis mise à chercher un dupe. Et je croyais l'avoir trouvé en achetant ce pinceau numéro 06 de la marque Sephora. Je me suis dit, écoutez, on est quasiment presque sur un dupe au niveau de la forme. Mais en fait, pas tant que ça. Je préfère vous le dire parce que peut-être que certains d'entre vous feront la même erreur que moi. Alors attention, ce n'est pas un mauvais pinceau. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais au niveau de l'application, on n'est pas du tout sur la même chose. Il est beaucoup plus souple. Il est moins ferme. Il y a moins de densité au niveau du poil. Et vous voyez, il est légèrement plus éclaté. Donc en fait, je trouve qu'il... Je ne sais pas comment vous dire, mais je trouve qu'il étale moins bien le fond de teint. Donc bon, je le garde et je l'utilise quand même parce que je le trouve quand même assez sympa. Mais ce n'est pas mon préféré. Voilà, c'est tout pour les pinceaux fond de teint. Il y a maintenant un pinceau pour l'anti-cerne dont j'avais aussi envie de vous parler. C'est le numéro 233 de chez Zoéva, qui est un pinceau plat. Quand je me maquille, moi, et que je veux appliquer mon anti-cerne, j'ai plutôt tendance à me tourner vers le numéro 146. Mais quand je maquille mes clientes, je préfère plutôt utiliser le numéro 233, qui est un pinceau plat comme ceci, qui me permet d'être plus précise et qui me permet de mieux accéder à certaines zones sur les visages de mes clientes, mais aussi d'avoir une application un petit peu plus différente. Vous savez, quand on se maquille soit ou quand on maquille d'autres personnes, on n'est pas forcément à l'aise avec le même type d'outils. Sur moi, je vais utiliser certains outils. Sur mes clients, je vais plutôt utiliser d'autres outils. En fait, ça va me permettre de gagner du temps. Ça va me permettre une facilité d'application. S'il y a des maquilleuses parmi nous, je pense que vous savez tout à fait de quoi je parle. Donc voilà, ça c'est un pinceau vraiment qui m'est indispensable et qui m'est très utile en tant que pro, mais que je n'utilise pas forcément sur moi. Maintenant, je vais vous parler de pinceaux qui me sont très utiles pour l'application des bronzers crèmes. Donc il y a tout d'abord le F07 de chez Friara, qui lui est un pinceau qui se trouve aussi dans un kit. Mais je l'aime beaucoup parce que comme vous pouvez le voir, il est biseauté et il a des poils qui sont assez denses, ce qui permet d'être vraiment très précise si vous avez envie d'appliquer par exemple votre bronzer crème en tant que contouring. Donc je dis bronzer crème, mais du coup, c'est plutôt un produit de contouring. C'est un pinceau qui a vraiment une forme parfaite pour ce type d'application. Vous avez aussi ce pinceau de chez Jessup qui lui aussi se trouve dans un kit. Là encore une fois, je n'ai pas de numéro chez Jessup. En fait, les pinceaux qui se trouvent dans les kits, en tout cas les premiers kits que nous avions reçus, les pinceaux n'avaient pas de numéro. Donc c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mets les liens des kits si jamais vous avez envie d'aller voir s'il vous intéresse. Ce pinceau s'y trouvera. C'est un pinceau en fait qui a une forme assez particulière, c'est-à-dire qu'il est coupé comme ceci. En fait, comme un petit punk, vous voyez ? Et donc cette forme est géniale car elle permet de bien s'adapter au contour de votre visage. Donc c'est un pinceau qui est très pratique pour faire du contouring, mais aussi pour appliquer votre bronzer. Bien que je trouve que le bronzer, il faut plutôt un pinceau un petit peu plus fluffy. Mais celui-ci, vraiment, ça va vous permettre de queuter un peu votre pommette. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et aussi, il s'adaptera très bien, par exemple, à votre mâchoire. Et je pense même que si vous aimez contourer votre nez, il sera aussi très pratique pour cela. Donc écoutez, pourquoi pas ? Essayez, vous me direz. Pour les bronzers poudres, il y a un pinceau que j'aime particulièrement. C'est celui-ci de chez Jessup. Et décidément, vous allez vous dire, cette fille, elle aime que les pinceaux biseautés. Mais c'est vrai que pour certaines zones du visage, les pinceaux biseautés, il n'y a rien de mieux. Celui-ci est vraiment grand, il est assez dense. Et c'est pourquoi je vous le conseille plus pour les bronzers poudre. Alors bien sûr, moi, je vous le conseille pour le bronzer, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour appliquer votre poudre libre, votre poudre compacte. Et même si vous le sentez pour appliquer votre blush. Mais voilà, moi, je suis là pour vous expliquer comment je l'utilise. Et pour moi, c'est essentiellement pour les bronzers. Décidément, je ne m'arrête plus. Mais au moins, cette vidéo sera très complète. Nous avons aussi le pinceau numéro F27 de chez Friara, qui lui fait partie d'un kit, désolé, mais voilà, peut-être ça peut vous intéresser. C'est un pinceau qui, oh, grande surprise, est aussi biseauté. Mais comme il est beaucoup moins ferme que d'autres pinceaux, je vais plutôt m'en servir pour les textures poudre, notamment pour le bronzer ou pour le contouring. Mais c'est un pinceau que j'aime aussi beaucoup utiliser pour l'application du blush. Honnêtement, je trouve que les pinceaux biseautés, ça épouse tellement bien la forme des pommettes. Dans le même style, si vous en cherchez un à l'unité, vous avez cet excellent pinceau de chez Refer. Donc lui, c'est le numéro 04. Et j'en fais exactement la même utilisation que le pinceau que je viens de vous présenter. Il est légèrement plus petit et je crois que j'ai tendance à le préférer à celui de chez Friara, car il est plus précis et s'adapte mieux à la forme de mon visage. Alors il n'est pas coloré, c'est simplement que je l'ai ressorti de ma boîte de pinceaux à nettoyer. Je l'ai déjà utilisé, mais c'est un excellent pinceau pour appliquer le bronzer, le contouring et le blush. Voilà, j'adore ce pinceau. Je sais qu'il est un petit peu cher, mais de temps en temps, vous avez d'excellentes offres sur le site de Refer. Donc guettez par-ci, par-là. Allez, il nous reste encore 4 pinceaux à avoir. Si vous êtes encore là, vraiment merci à vous. Ça veut dire que la vidéo vous plaît et vous intéresse. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à la liker. Et pour les prochains pinceaux, écoutez, j'ai envie de vous parler du numéro F24 de chez Friara, qui est un pinceau que j'affectionne particulièrement pour l'application du blush poudre. Avec ce pinceau, vous pouvez aussi appliquer votre poudre libre, votre poudre compacte, etc. Comme pour tous les autres modèles que je vous ai présentés, c'est un pinceau que j'affectionne aussi particulièrement. Celui-ci, je le garde dans ma trousse perso. Celui-ci, je vous le mets un peu dans les derniers parce que j'ai essayé de vous faire une suite logique par rapport à l'application des produits. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime moins pour autant. Il s'agit du numéro 105 de chez Zoéva, que j'ai aussi en plusieurs exemplaires, que ce soit pour moi ou pour mes prestations de maquilleuse professionnelle. C'est un excellent pinceau pour appliquer le blush, pour appliquer aussi votre poudre de contouring si vous avez besoin de faire des choses très précises. Mais je m'en sers aussi pour appliquer le fond de teint. Alors, il n'est pas du tout destiné à ça. Mais de temps en temps, j'aime bien l'utiliser parce que je trouve qu'il offre un rendu vraiment très flouté. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que vous savez, je travaille beaucoup au feeling. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'un certain rendu, je vais me tourner vers tel type d'outil. Quand j'ai envie d'un autre rendu, je vais me tourner encore vers un autre type d'outil. Et parfois, ça se fait juste au feeling, sans trop réfléchir. Et c'est vrai que celui-ci m'est très souvent arrivé de me tourner vers lui pour l'application du fond de teint. Me demandez pas pourquoi. Je l'utilise aussi pour l'application du blush crème et du blush liquide. Il est très doux sur la peau, je l'adore. Ça fait vraiment partie des premiers pinceaux que je me suis offert pour compléter ma mallette de maquilleuse professionnelle. J'en ai certains depuis plusieurs années et franchement, il ne bouge pas. Donc voilà, c'est pourquoi vous me voyez beaucoup parler de cette marque dans cette vidéo parce que ce sont vraiment des pinceaux qui me suivent depuis plusieurs années maintenant. Et on va finir avec deux pinceaux de chez Jessup. Alors tout d'abord, celui-ci qui est aussi biseauté. Étonnamment, hein ? Alors ce pinceau, je vais plutôt m'en servir pour poudrer mon dessous d'œil. J'adore ce pinceau, franchement. Jessup, il faut vraiment que vous sortiez vos pinceaux à l'unité parce qu'il y a des pinceaux que j'ai envie d'avoir en plusieurs exemplaires. J'adore leur kit, vraiment. J'utilise quasiment tous les pinceaux qui se trouvent dans leur kit. Mais il y a certains pinceaux que j'ai vraiment envie d'avoir en plusieurs modèles et celui-ci en fait partie. Il est vraiment, vraiment génial. Il me sert pour plusieurs choses. Comme je vous ai dit, pour appliquer la poudre sur mon dessous d'œil. Il me sert aussi pour appliquer mon blush parce que c'est un petit pinceau. Il est super précis. Et moi, pour mes petites pommettes, il fonctionne super bien. Je peux aussi m'en servir pour appliquer le bronzer, pour faire des retouches. Vraiment, ce pinceau, c'est un gros coup de cœur. Je l'adore. Il est génial. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi un coup de cœur d'Emily. Voilà, franchement, je l'adore. Et je vais terminer avec cet autre pinceau de chez Jessup encore. Vraiment, Jessup, c'est une marque petit prix qui fait des kits vraiment très sympas. En fait, je crois que je me trompe et qu'il y a quand même quelques pinceaux qui sont vendus à l'unité, mais pas ceux qui m'intéressent, malheureusement. Donc celui-ci, c'est un pinceau qui me sert aussi pour l'application du blush, l'application de la poudre de contouring ou du bronzer. Il est super précis, hyper agréable. Je l'adore. Voilà, j'ai plus grand-chose à vous dire de plus. J'arrive un peu à la fin de cette vidéo. Je suis un petit peu fatiguée, je vous avoue. Mais voilà, c'est un pinceau vers lequel je me tourne aussi très, très souvent qui reste dans ma trousse de pinceau personnel. Et voilà, écoutez, je crois que ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'en peux plus. Je suis exténuée. J'espère vraiment que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous a plu, que vous avez pu noter tout un tas de pinceaux qui vous intéressent. Vraiment, si vous avez envie de vous concentrer uniquement que sur quelques pinceaux, rendez-vous à nouveau sur la première partie de cette vidéo. Ça vous suffira largement 5 pinceaux. C'est déjà pas mal pour commencer. C'est aussi pas mal pour faire le strict minimum. C'est bien d'en avoir quand même plusieurs exemplaires parce que, et là je vais insister là-dessus, il est très important de nettoyer ces pinceaux après chaque utilisation, notamment concernant les pinceaux fond de teint et anti-cerne car là on va appliquer des matières crémeuses et c'est celles qui vont le plus attirer la saleté, les bactéries, etc. Concernant les pinceaux poudre, c'est vrai que, allez, on peut les désinfecter un petit peu comme ça, les réutiliser le lendemain mais je ne vous conseille pas de faire ça trop de fois. En plus, je trouve que ça abîme un peu plus les poils des pinceaux. Pour laver vos pinceaux, c'est vraiment très simple. Savon de Marseille, eau, vous frottez sur le savon de Marseille, vous faites mousser dans le creux de votre main ou sur un petit tapis prévu à cet effet, vous rincez bien votre pinceau, vous l'essorez dans une serviette, vous faites sécher à plat et voilà, vous avez un pinceau prêt à être réutilisé et propre pour votre visage. Si nos vidéos vous plaisent et que vous n'avez pas envie de louper leur publication, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche, ça vous permettra de recevoir une petite notification quand on vous sort une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, j'espère que vous nous rejoindrez aussi sur Instagram. On y poste des petites idées de maquillage, des astuces supplémentaires, des stories sympas, un petit univers en plus où vous pouvez nous retrouver et suivre nos aventures. Je vous ai sélectionné deux vidéos supplémentaires que je vous accroche sur l'écran de fin si jamais vous avez envie de passer un peu plus de temps avec nous. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501